Il est aussi drôle que dans ses livres. C'est un français, il habite le quartier, il vient de temps en temps à la librairie puisqu'il sait que j'aime beaucoup Rex et il est plutôt discret. Au départ je me suis dit bah oui je vais écrire pour les enfants parce que déjà ça se fait dans ma famille, c'est un truc un peu de famille. Ma soeur fait des livres pour les tout-petits, mon père écrivait et écrit toujours pour les enfants. Mais j'avais de vagues souvenirs de ce que pouvait être un livre pour enfants. Donc je me suis dit c'est un album, c'est forcément un album et puis voilà en fait j'ai jamais écrit d'album. En fait c'est ça, c'est que quand j'écris j'essaye avant tout que ça me fasse rire moi. Rire ou en tous les cas je me dis jamais, ça peut faire rire les mômes qui vont lire les bouquins mais moi bof. Voilà. J'essaie toujours parce que sinon je trouve ça cynique et absolument horrible puis deux je m'ennuierais vraiment en écrivant. Donc voilà le truc de base c'est d'abord j'écris d'abord pour moi, ensuite on voit. mais non mais par honnêteté et par jeu je sais pas. Et du coup c'est vrai que souvent il y a des adultes qui lisent ces petits bouquins pour enfants, censés être destinés aux enfants et qui rigolent bien eux aussi. L'humour, le temps décalé, la situation de ce petit garçon qui est déçu, complètement dépité, qui va élever sa tortue comme un chien. Ça va faire rire à la fois les enfants, les jeunes enfants des 6 ans, donc dès le CP, et les parents qui revenaient, ils en redemandaient. Avant de trouver cette histoire de petit garçon qui reçoit donc Rex une tortue pour son anniversaire et qui est dégoûté par ce cadeau, j'ai mis des mois et des mois avant de me dire ah oui tiens ça c'est pas tant un sujet, c'est vraiment une histoire. Lorsque je suis arrivé à la maison, un gros paquet m'attendait. Je savais ce que c'était, pour mon anniversaire, j'avais demandé un chien. Mais quand je l'ai ouvert, j'ai été très déçu parce qu'à la place il y avait une tortue. « Tu verras, elle est très gentille » m'a dit papa. « Donne-lui un joli prénom. » Je l'ai appelé Rex. J'ai regardé Rex qui ne bougeait pas sur la moquette et je me suis dit si Rex ne bouge pas c'est que Rex n'est pas une tortue. Alors j'ai pensé Rex doit être une pochette surprise déguisée en tortue avec un chien à l'intérieur. J'ai pris Rex par les pattes et je l'ai secoué. Comme rien ne tombait, je suis allé voir papa et je lui ai dit qu'il s'était fait rouler. Et il n'y avait rien dans Rex. J'ai gardé plutôt le côté désespérant des cadeaux ratés et voilà j'ai fait une sorte de tentative de réparation avec Rex ma tortue et ça. Aussi on a eu une petite tortue, une toute petite tortue d'eau, vraiment un truc tout minus. J'ai le souvenir que ça sentait vraiment pas bon. Mais je crois que c'était le produit à donner pour qu'elle mange cette pauvre petite tortue. Et voilà. Mais après oui j'ai dû me dire qu'une tortue c'était drôle parce que c'était très très lent. Et que les gens qui sont aussi très très lent souvent ont un peu envie de les torturer. bon c'est un peu un raccourci mais il y a un truc comme ça. Les gens qui c'est voilà alors c'est la tortue est tellement lente et puis avec un petit garçon très très énergie qui veut un chien plutôt speed. Donc ça donne un truc un truc comme ça. Mais en même temps les chiens je les chiens j'aime pas trop non plus. Je n'aime pas les chiens à part à part les labrador que je trouve très sympa. Sinon j'aime pas trop les chiens trop obéissants souvent. Ils sont je sais pas j'ai trouvé un peu con con les chiens. Et du coup j'ai pris un malin plaisir à torturer à la fois la tortue et en même temps le chien. J'aimerais bien avoir un gros chat. Un chat énorme. Ouais. Très poilu, très doux. Voilà j'aime bien les chiens. Pimpin l'extraterrestre. Je ne sais pas quoi dire sur Pimpin l'extraterrestre. Donc c'est un extraterrestre. Il s'appelle Pimpin et lui il a une mission sur terre c'est de se faire un copain chez les terriens. Et comme c'est un extraterrestre un peu en fait il y a une petite chose un peu semblable avec Rex ma tortue. C'est que comme Rex ne comprend pas grand chose. En tous les cas c'est pas comment faire pour devenir un chien. Pimpin pour devenir, pour se faire un copain il comprend absolument pas. Donc il pense qu'il faut manger les copains. Il pense qu'il faut manger les écoles. Il est complètement à côté de la plaque. C'est souvent une situation qui pourrait être catastrophique et qui en fait ne l'est pas. C'est l'humour quoi. Il y a toujours un petit problème existentiel qui fait qu'il y a une histoire qui se développe. Donc c'est souvent, je sais pas, il y a souvent des trucs qui vont pas. Des incompréhensions, des déceptions, de la frustration. Que ce soit dans tous les bouquins des histoires d'amour impossible. Voilà c'est des vrais thèmes si on peut appeler ça comme ça, de vie. Et ça c'est toujours assez noir en fait. Par contre après, j'aime bien en effet les traiter de façon rigolote. Alors soit par pudeur, soit parce que moi j'aime bien rigoler. Je pense que c'est un gros mélange. Et puis ça fait que je suis toujours content d'écrire et que je compte bien continuer. Voilà. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien.